Le feu de tout temps Le feu de tout temps a toujours fasciné les hommes. Il y a même eu une guerre pour ça. Le feu, indispensable pour la vie moderne, certes, mais aussi danger lorsqu'ils se déchaînent. Toute une armée, depuis des lustres, s'est donc mobilisée contre les excès des flammes. Une armée de soldats du feu, autrement dit, des pompiers. C'est leur histoire, l'histoire des sapeurs-pompiers de Vendée, que le musée de l'Historial au Lux-sur-Boulogne a voulu compter et honorer. C'est une exposition qui retrace l'histoire des sapeurs-pompiers de la Vendée depuis ses origines, donc 1813. On voit l'évolution du matériel, l'évolution de l'habillement, des casques, l'évolution du métier de sapeurs-pompiers. On y trouve quoi, principalement ? Il y a 8 véhicules de présenté, de très vieilles pièces d'habillement, de très vieux casques, mais également tous les outils qui servent aux sapeurs-pompiers en intervention, lances, tuyaux, pompes à bras, etc. Bernard Perrin, vous êtes aussi conseiller général du département de Vendée. Et en tant que tel, je crois que c'est un petit peu vous qui êtes, en somme, l'âme de cette exposition. L'histoire des sapeurs-pompiers est absolument saisissante. Elle est extraordinaire. C'est d'abord des histoires humaines, bien entendu, avec tous les drames, mais aussi tous les bons moments que les sapeurs-pompiers connaissent. Et puis c'est une formidable, une formidable histoire d'amitié, une grande chaîne d'amitié. Quand on traverse cette exposition, on le ressent profondément. Et aujourd'hui, les 2400 hommes qui servent, qu'ils soient volontaires ou qu'ils soient professionnels, qui servent nos compatriotes, partagent encore ces valeurs. Est-ce que vous pensez que cela va pouvoir susciter des vocations auprès de nos jeunes, c'est-à-dire des volontaires, demain, pompiers pour ce département ? Sûrement. Regardez les enfants parmi nous, qui sont parmi nous, ils s'intéressent beaucoup. Et puis nous avons en Vendée 400 cadets. 400 cadets qui sont des jeunes qui ont 15, 16 ans, mais qui viennent pendant deux ans s'entraîner régulièrement chaque week-end. Un moment où la société manque peut-être de repères, ou manque peut-être d'idéal, eh bien, en voilà un idéal. Et il y a 400 jeunes en Vendée qui sont volontaires pour justement connaître cet idéal et le partager. Amélie, vous avez aussi en charge l'accueil des jeunes et des jeunes scolaires. Alors, qu'est-ce qu'ils vous racontent, ces jeunes scolaires, quand vous les amenez comme ça dans les allées de l'historial et leur faites voir toute cette exposition ? Ils sont toujours très curieux de découvrir l'histoire des sapeurs-pompiers. Il y a beaucoup de petits garçons qui rêvent d'être pompiers, des petites filles aussi, parce que de plus en plus, il y a des femmes chez les pompiers. Et ils sont toujours très curieux de découvrir tous ces véhicules et tout ce matériel exposé, mais également de rencontrer les sapeurs-pompiers qui viennent chaque jour s'exprimer devant les scolaires que nous accueillons ici. Un patrimoine exceptionnel, un rêve d'enfant parfois, une exposition tout à l'honneur des sapeurs-pompiers de Vendée et un hommage appuyé au volontariat, l'une des bases de fonctionnement de ce corps si particulier.